Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 17 février, voici le sommaire de votre édition de la semaine. Quelques informations concernant l'indemnité carburant. Mardi, c'était la journée internationale de la radio. Nous avons rencontré les animateurs du décrochage local de Chéri FM Lens. Une immersion à l'ESAT de Lens. La défaite de Arne Fafadoué au Waterpolo. Notre coup de loupe vous fait découvrir la mission locale à travers le sport. Et tout de suite, l'inauguration de la nouvelle crèche Petit Pas de Salomine. Bien installée au cœur de la structure enfance Anatole France, la nouvelle crèche Petit Pas de Salomine a été inaugurée la semaine dernière en présence de Xavier Bertrand, le président de la région, Katia Poursopoli, la sénatrice du Pas-de-Calais, Jean-Marc Tellier, le député de la circonscription, Jean-François Raffi, sous-préfet représentant de l'État, Sabine Finet, conseillère régionale des Hauts-de-France, Nathalie Meunut, présidente de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, et Christian Pédowski, maire de la commune. 1,422,000 euros pour le coût de la construction, financée à hauteur de 1,275,000 euros par les subventions. Cet établissement de 615 m² sur 3200 m² de terrain, avec 30 berceaux, une salle multisensorielle, une salle de psychomotricité et différents espaces de vie dédiés au bien-être de l'enfant, est une belle réalisation, désormais accessible selon les disponibilités. On parle pas beaucoup, et on parle très rarement de celles et ceux, celles surtout, qui s'occupent de nos enfants. Ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que les trois premières années sont essentielles, et vous passez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec nos enfants. Alors que les prix des carburants affichent une légère baisse, 5 millions de Français n'ont pas encore demandé l'indemnité carburant. Mise en place depuis mi-janvier par le gouvernement, cette aide de 100 euros a été prolongée jusqu'à l'infimars. Dans le Pas-de-Calais, 170 000 aides sont versées ou le seront bientôt à 63% des foyers éligibles. Pour la solliciter, il faut se munir de son avis d'imposition 2022 et vérifier son revenu fiscal de référence par part. S'il est en dessous ou égal à 14 700 euros, le coût de pouce de 100 euros pourrait être demandé. Soit un revenu mensuel net par mois de 1314 euros pour une personne seule et 3941 euros pour un couple avec deux enfants. Si un foyer possède deux véhicules, l'indemnité carburant peut être demandée pour chaque conducteur. Les deux roues sont aussi éligibles. Le formulaire est à remplir en ligne sur le site impôts.gouv.fr. Allons et Arras, Chérie FM. Bonjour Tiffany, bonjour Alex, bonjour à tous. La station de radio Chérie FM possède nombreuses stations locales un peu partout en France. Saviez-vous que l'une d'entre elles se trouve sur notre territoire de l'Anciévin depuis presque 30 ans ? Il s'agit de Chérie FM Hauts-de-France et dans le jargon radiophonique, on appelle ça un décrochage. Ça a commencé à Arnes en 1993 pour une diffusion sur le secteur de Lens. Et puis depuis 1998, nos studios sont installés en centre-ville de Lens. Chérie FM est une radio, à la base, une radio nationale dans laquelle on vient faire des décrochages locaux. C'est-à-dire que dans chaque ville en France où il y a Chérie FM, on retrouve l'actualité locale de la ville. Avec bien sûr la plus belle musique de Chérie FM. Et effectivement, la magie fait qu'on ne se rend pas compte que l'animateur est en national et ou en local. La seule différence, c'est qu'on met en avant évidemment le territoire, le secteur de Lens, le secteur d'Arras ou encore le secteur de Douai. Jean-Philippe Piotr vous donne rendez-vous tous les matins, entre 6h et 9h, en direct, avec toutes les demi-heures. Des infos locales et régionales, météo, infotrafic. L'après-midi, de 13h à 17h, un deuxième décrochage plus long. Actualité locale et agenda pour tout savoir sur les événements près de chez vous, avec Anthony Debut. Bonjour, bienvenue sur Chérie FM Hauts-de-France, il est 13h et là... Une actualité un peu plus musicale, peut-être une sortie culturelle. Ça peut être du théâtre, ça peut être un spectacle, ça peut être du cinéma également. C'est d'apporter toujours une activité différente, que ce ne soit jamais la même chose, de façon à donner plusieurs idées de sorties pour les auditeurs. Chérie FM Hauts-de-France est une radio locale franchisée et reste donc indépendante du groupe Énergie, qui lui regroupe les stations de radio Rire et Chanson, Chérie FM, Énergie, mais aussi Nostalgie, qui est présente également dans les locaux l'entourds. On a un deuxième studio qui est un studio Nostalgie. Qui est un autre univers, ce n'est pas le même univers que celui de Chérie FM. Et effectivement, c'est dans les mêmes locaux parce qu'on se partage aussi parfois des choses communes. C'est-à-dire que quand on a des interventions ou des intervenants, on peut se partager les interviews, on peut se partager également le temps pour aller sur tel ou tel reportage et ensuite on partage l'information. Il n'y a rien que du soleil, c'est ça qui fait du bien, Chérie. Donc deux modulations de fréquence à retenir pour écouter Chérie FM Hauts-de-France, du lundi au vendredi, 107.3 FM sur Lens Arras et 107.1 FM sur Douai. Chérie FM qui est une radio qui est suivie un peu plus d'ailleurs par vous, mesdames, que par vous, messieurs, 60% de nos auditeurs sont des auditrices. C'est vraiment une chanson à yaourt, mais pas n'importe quel yaourt. A Lens, dans cet établissement et service d'aide par le travail, des petites mains pétrices façonnent le pain et pâtissent tous les jours. Encadrés par Bruno, ses employés porteurs d'un handicap travaillent différents métiers de bouche. Chocolaterie, pâtisserie, traiteurs, mais aussi boulangerie. On livre à partir de 6h du matin. Alors notre rayon fait à peu près 250 à 300 km de livraison par jour, avec deux camionnettes, deux chauffeurs. Au niveau du pain, on fabrique à peu près 300 à 400 pains et 200 baguettes, plus tout ce qui est pain spéciaux, les pains de campagne, les pains de mie. Les pâtolets, tout ce qui est véno, vénoiserie, les petits pains, les croissants, pour le week-end, pour les maisons d'entraide, tout. Des produits entièrement fabriqués sur place. Ce matin, Christophe est en pleine préparation pour une réception. Mon truc pour préférer, c'est la réception. Parler avec les gens, faire plaisir aux gens. Maxime, lui, est au service traiteur. Il prépare des toasts avec sa collègue Marine. Là, actuellement, je suis en train de faire des toasts au saumon avec du kiwi, mais si on n'en a pas, on peut mettre des choses comme de l'abricot. Et là, Marine est en train de faire du thon avec du cocon. J'aime bien parce que c'est minutieux. Et il y a beaucoup de variétés, ça change un peu l'ordinaire, on va dire. Mais c'est bien, c'est bon, c'est bon. Un savoir-faire transmis à ses employés, dont les capacités ne leur permettent pas toujours de travailler dans des entreprises ordinaires. Parce qu'on est apprenti toute sa vie, quand on accède et on est éligible à travailler en ESSAT, nous avons des moniteurs et monitrices qualifiées pour faire monter en compétence les travailleurs. Donc, il n'est pas demandé d'avoir une certaine technicité. L'idée étant, quand on est éligible à travailler en ESSAT, eh bien, ce sont les professionnels de l'ESSAT qui, en fonction du projet de la personne, va pouvoir mener ce parcours d'emploi et de montée en compétence. Acteur de l'économie sociale et solidaire, l'ESSAT de Lens emploie 225 personnes en situation de handicap et 57 salariés formateurs. Le sport nautique de Arne a de nouveau perdu son derby face à Doué, le dernier match de la phase régulière, samedi soir à la piscine Marius Leclerc. Score 8 à 12, les hommes d'Acoche-Biron ont dû faire sans les Demand, notamment Thomas Demand. Le poloïste a décidé il y a quelques jours de mettre fin à sa collaboration avec le club. La rencontre a été dominée par les adversaires qui ont marqué d'abord, même si Arthur David leur répondait dans le premier quartan. A la pause, 4-5 en faveur des Douésiens qui ne se laissaient pas rattraper. Dans les huit dernières minutes, Omane Michel inscrivait trois buts pour les FNCD, Nathan Chudy, deux pour Arne, insuffisant pour rattraper l'écart. La vérité, c'était mon choix. En plus, on a changé notre système, ça ne fonctionne pas très bien. Ça a été mon choix, je prends responsabilité. Après, l'autre chose, on a mis huit buts. Petit bassin, ce n'est pas beaucoup. J'ai donné une semaine de repos pour le joueur. Après, deuxième semaine, vacances, on a recommencé le travail. J'espère qu'on a fait le bel résultat. De meilleurs résultats sont attendus dans la poule haute, pour laquelle Doué, troisième et Arne, quatrième, se sont qualifiés. Les deux formations se retrouveront dans les bassins en mars. Du futsal à avion, pas avec le club local, mais avec la mission locale. C'est l'activité que proposait l'organisme mardi 14 février à la salle Yuri Gagarin. Des joueurs de 16 à 17 ans inscrits pour un tournoi avec des conseillers, dans le but de tisser du lien et parler des services de cette structure de l'agglomération. La mission locale est une association qui a par objectif d'aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus. À s'insérer socialement, mais aussi professionnellement. Donc soit par le biais d'une formation, par le biais d'un emploi, ou par le biais de nos différents dispositifs. Donc le PACEA, le contrat d'engagement jeune, le coup de pouce jeune diplômé, le parrainage également. De quoi venir épauler les adolescents décrocheurs ou en quête d'un emploi. Sur le parquet, 5 équipes de 5 s'affrontaient 15 minutes. Sur le terrain, ils se confrontent à la réalité durant des mois. Certains optent pour la voie de l'apprentissage. Énormément d'entreprises aujourd'hui recrutent dans l'apprentissage. Surtout les métiers en tension comme la restauration, le transport, l'industrie, les services à la personne. Ils ont ouvert la voie de l'emploi vers l'apprentissage pour permettre aux jeunes de devenir qualifiés et de demain des professionnels reconnus. Sur 600 intéressés chaque année, un tiers signe un contrat en apprentissage. D'autres plus éloignés du monde du travail doivent avant tout être guidés par les conseillers, notamment au travers du dispositif PIC Invisible. C'est des jeunes qui sont contre les institutions et d'autres qui n'ont pas le temps ou bien qui n'ont pas les moyens d'aller s'inscrire au niveau numérique. C'est-à-dire qu'actuellement, tout ce qui est administratif se font sur Internet. Donc l'objectif, c'est d'aller vers ces jeunes-là et de les orienter ensuite. Ce jour-là, la moitié des participants étaient inscrits à la mission locale et chacun a ses raisons. Pour retrouver un RIM, je suis en échec scolaire, c'est pour ça. C'est pour trouver un contrat d'apprentissage. Pour trouver déjà un emploi. Après, on m'a dit que je pourrais faire un service civique, ça m'a tout de suite plu et puis je suis en service civique. Côté futsal, c'est l'équipe Gris qui a remporté la compétition à avion. Côté orientation, une semaine de la logistique se tiendra en mars ainsi qu'un forum de l'emploi à Angres. En avril.